Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons visiter la ville de Laurel. Donc Laurel c'est le nom de la ville. Et donc on commence tout de suite par la carte. Donc nous avons trois habitants, pardon, Fleur Finlay et Mrs. Thorn. Donc bien sûr je vous invite à aller rêver de cette ville pour regarder les maisons. Et donc au niveau des personnages on a Urbain, Vanessa, Myrtille, Naomi, Pierrot, Edouard, Marilou, Nonos, Nadia et Cédric. Voilà, que de bons habitants, globalement peut-être un peu moins Urbain. Si vous entendez des bruits c'est normal, c'est qu'il y a un petit chien qui traîne. Vous avez pu voir le code onirique et on peut commencer la visite. Donc c'est encore une ville que j'ai trouvé sur Instagram, je ne me suis pas spoilée, je n'ai pas regardé. Donc ouvrons les cadeaux. J'oublie à chaque fois que le bouton ouvrir est en bas. Je suppose que c'est des vêtements, oui. Chapeau de paille large. Allez, portons les vêtements. Oh, elle est magnifique cette robe, pourquoi je ne l'ai jamais vue ? Ah elle est incroyable la tenue, j'aime beaucoup. Ballon, baudrouille, le panier de pétales, allez. On enchaîne le panier de pétales et on prend la perche au cas où. Là. Voilà, est-ce qu'on peut lancer ? Oui, voilà. Alors, commençons, commençons. Donc là vraiment je n'ai aucun spoil, vraiment rien du tout. J'ai vu une ou deux photos en max et donc on va découvrir la ville tranquillement. Alors, ici, qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors j'aime beaucoup la manière dont ils utilisent les panneaux à chaque fois, c'est super sympa. Donc on a la première maison, je vous invite à aller regarder par vos propres yeux, avec votre propre switch si vous possédez internet, bien sûr. Notamment le online surtout, voilà, qui coûte 20 euros à l'année pour ceux qui se demandent. Donc voilà. Donc nous avons une petite plage, m'envoie bien sympathique. J'aime beaucoup l'encre ici, il me la faudrait impérativement. Ensuite ici, on a un petit manège. Ça j'aime un peu moins, parce que c'est vraiment des objets qui pour moi n'ont pas vraiment grand intérêt dans le jeu. Donc on a, ouais, une fête foraine globalement, c'est ça. C'est pas du tout ce que j'aime moi personnellement, mais c'est sympa. Donc je suppose que sa ville est vraiment grandement sur le thème du bleu, comme on peut le voir. Donc voilà, quand on arrive, d'ailleurs ça donne ça. C'est très 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 beau, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi je trouve ça magnifique. Donc on va descendre. Alors, dès qu'on arrive, on a, comme vous pouvez le voir ici, un petit stand. Je sais pas vraiment, c'est un stand de la chance peut-être. Ouais, à mon avis c'est ça. Et donc il y a pas mal de jeux. Elle aime bien l'univers des jeux, j'ai l'impression. Donc là, on a la même chose encore. Et un petit café, tandis qu'il y a des jeux derrière là. Ainsi qu'un micro, je sais pas si vous le voyez aussi. Oh ça, c'est très bien fait, j'aime beaucoup par contre. C'est ultra ingénieux, j'avais jamais vu ça personnellement. Mais c'est vrai que ça fait une petite voiture pour ma foi sympa. Donc la plage. Donc là on a une cabine d'essayage. Ça j'aime beaucoup. C'est très intéressant. J'aime bien. Attendez. Je prends des photos en cas où. Ensuite, encore les fameuses petites tentes. Bon là c'est un petit endroit camping. Oh oui, il est super joli. J'aime beaucoup. Là aussi, je pense qu'il n'y a pas de période précise pour cette île. Je serais tentée de dire que non. Peut-être moderne en vrai. Vu les meubles qu'il y avait notamment côté de la fête forêt. Alors, ensuite, donc, ouais par contre c'est un labyrinthe. C'est chaud là, c'est très très chaud. Je serais tentée de passer par là. Oui. Donc là aussi on a de quoi manger, d'accord. Ah on peut passer là. Donc on a la Seine ici. On a un petit endroit de baignade pour les enfants. Elle bug un petit peu la ville mais ça va. Rien de trop violent pour l'instant. Là on a un endroit de recherche. C'est magnifique. J'aime beaucoup ça aussi. C'est super cool. Attendez. Oui, je prends des petites photos. Ok, à où ? Alors attendez. On va passer par là puisque ça a l'air intéressant. Alors, ouais. Un petit set de pique-nique. Oh, attendez. C'est le musée. Qu'est-ce que c'est que les petits poissons ici ? C'est des poissons rouges ? Ah, je ne savais pas qu'ils étaient dans des... Oh, mais attendez, c'est magnifique. Ça aussi je vais le prendre en photo pour les idées. Oh là, le crabe. Et c'est pas mal, ouais. Ainsi que les petits poissons là derrière. C'est super beau. Les aquariums sont magnifiques. Je n'avais jamais remarqué qu'ils étaient aussi beaux. Alors, attendez. Avant d'aller ici, on va rebrousser le chemin pour aller sur le petit îlot là-bas. Puisque après on va éviter de refaire des allers-retours à chaque fois. Donc on va monter par là. Oula, je ne sais pas marcher par contre. On va donc monter par là. Ah, il y a un personnage. Flowers. Ok. Alors. Un petit coin pêche. J'aime beaucoup trop. C'est incroyable. C'est vraiment trop beau. Là, il y a Mrs. Thorne si je me souviens bien. Non mais Madame, s'il vous plaît. Under your stay. Merci. Donc Mrs. Thorne, je suppose qu'elle vend des poissons. Est-ce qu'on peut passer ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ah, une petite buvette. Waouh, regardez les motifs derrière. Ils sont magnifiques. La vaisselle bleue comme ça, je l'adore. Je ne sais pas si c'est elle qui a fait les motifs. Ou un autre créateur. Bonne question. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour pour ici. Est-ce qu'il y a un pont ? Attendez. Parce que je vois mal avec la mini-carte. Non, il n'y a pas de pont. Donc il va falloir faire le tour. J'ai vu un phare pourtant là-bas. Attendez. Oui, on ne s'est peut-être pas assez arrêté sur le bateau. Qui a l'air incroyable. On ne peut pas sauter dedans. Ah ! Attendez. On peut passer là par contre. Je me disais aussi. Non mais je ne veux pas m'asseoir. Ah mais c'est qu'on ne peut pas passer. Je suis déçue. Mais il est bien stylé quand même. Oui, il y a le phare derrière. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Hop là. Et donc oui. Voilà, voilà, voilà. Oh là là. Par contre, je me débrouille mal aujourd'hui pour marcher. C'est quoi ces bêtises là ? Je vous jure, c'est trop compliqué. Alors ensuite. Donc on était passés là. Je suis un petit peu déçue du musée. Je ne sais pas vous. Mais par contre, ça m'a fait découvrir des choses. Merci beaucoup. Là, j'adore. Alors, est-ce qu'on peut passer par ici par hasard ? Oh, il y a l'histoire de votre fée là-bas. Bon bah, on va passer par là. Donc là, un petit parc pour les enfants. Ce qui est bien, c'est que son île est quand même calculée pour que ça plaise à tout le monde. Et notamment aux enfants. Moi notamment, dans ma ville, je ne mets pas ça. Voilà. Alors ça, c'est très bon. J'adore le... C'est magnifique. On prend une capture aussi. Et donc, voici les maisons d'habitants. C'est trop sympa. La petite table avec la nappe est magnifique. J'adore. Ce qui est bien, c'est qu'elle reste vraiment dans son thème bleu-blanc et gris. Et vert aussi, avec les buissons et tout. C'est vraiment magnifique. Ça se marie très très bien ensemble. Et là, c'est une plage ou c'est quoi ? Non, c'est pas une plage. Ah, je ne sais pas du tout. Enfin, bref. Si on dirait une plage, mais intégrée à... Comment dire ? À l'île, si vous voulez. Là, ça par contre, c'est magnifique aussi. C'est incroyablement beau. J'adore. Ah oui, voilà. Donc ça peut... C'est bien une plage. Alors, c'est trop beau. Et c'est très très ingénieux. Là, j'avoue, c'est... C'est tellement bien pensé. J'adore. Oula, non. Waouh. J'adore. Là, franchement. Là, honnêtement, j'adore. C'est incroyable. Cet endroit, je crois, c'est un de mes préférés. Il est vraiment incroyable. La petite caravane, là, derrière, est magnifique. La maison, elle va superbement bien. Enfin, waouh. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est incroyable. J'adore cet endroit. Oh, le crabe. Tu veux te battre ? Viens te battre. Hop là. Le petit endroit surf. C'est très très beau. C'est magnifique, même, je dirais. J'aime bien la manière dont elle a disposé les maisons. Elle les a vraiment... Alors, par contre, il y a des habitants favorisés. Mais la manière dont elle a disposé les maisons, c'est très sympa. J'adore. C'est vraiment une petite île, vraiment côtière. Les gens là-bas vivent surtout de ça. On peut voir que quasiment toutes les activités sont liées de proche ou de loin à la pêche et à la plage, globalement. Là, il y a des petits livres. Ça, c'est Nadia, je crois, à la maison. Donc, bizarrement, ça colle tellement bien avec le personnage de Nadia. C'est plutôt incroyable. Là, on peut monter. On a la maison de... Cette maison me dit quelque chose, mais c'est la maison de qui ? De Vanessa, c'est ça. Qui est très belle aussi. La maison de Vanessa, elle est incroyable. C'est dommage que le personnage ne soit pas si top que ça. Et l'endroit est beau. L'endroit est très beau. J'aime beaucoup comment elle a aménagé le... En fait, c'est un petit peu comme si elle était sur une dune de sable. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est des petits cabanons. Enfin, moi, ça me fait penser à des petits cabanons. Je ne sais pas si ça vous dit la même chose. Bienvenue. Oui. Oh ! C'est vrai que j'avais oublié qu'elle avait myrtille. Du coup, c'est vrai que ça rentre encore mieux dans le thème. Alors, par contre, les petits cabanons, c'est incroyable. J'adore. C'est beaucoup trop bien. Ou alors non, c'est des mobilomes peut-être. Ah, je ne sais pas trop là. Je dois vous avouer que je sèche. Alors, attendez. Parce qu'il nous restait encore des endroits à visiter. On n'est pas passés devant les nooks et devant les sœurs doigts de fées. Donc, je suppose que c'était en haut. Mais j'ai des doutes. Attends. Oula. Où est-ce que je me suis assise ? Ok. Alors, attendez. Si je me rappelle bien, on était venus de là. Donc, techniquement, il faudrait continuer par là. Ah oui. Donc là, on arrive directement chez les sœurs doigts de fées. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est... J'adore. Franchement, j'adore. Les petits vélos ici. Avec... Oh ! Un petit café. Un petit café, ma foi, plutôt sympathique. Ou même un restaurant, je pense. Ouais, c'est plutôt un restaurant. Ensuite... Ouais, il n'y a que là... Et oui, c'est vrai qu'il y a les nooks aussi. Oula. Où il faut qu'on passe devant. Parce qu'on n'a pas vu les nooks. Là, par contre, oui, on était passés. On n'était pas allés plus loin. Ok. Donc, voilà. Les sœurs doigts de fées, c'est magnifique. J'adore. Et donc, enfin... Nous avons les nooks ici. Donc, les nooks, on n'y est pas passés. Ah, bizarrement, j'aime un peu moins les nooks. Par contre, le truc là... Non. Le truc en haut est magnifique. Là, le petit vase. J'adore. Et donc là, ouais. C'est trop beau. Oh, ça, cet endroit-là, il est magnifique. Mais c'est vrai que je suis un petit peu plus déçue de la déco, personnellement, devant des nooks. Et est-ce qu'il y a un endroit où on ne saurait pas passer ? Là, je sais qu'on n'était pas passés, mais on était passés devant. Mais je crois qu'on a fait le tour. Après, sa ville a un petit, 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 petit peu un gros labyrinthe. Alors, on va regarder si c'est elle qui a fait les motifs. Comme ça, si vous êtes intéressés, vous pouvez regarder, bien sûr. Alors, est-ce qu'elle les a faites ? Ça prend du temps de s'ouvrir, dis-moi. Eh ben. Alors. Ah, non. Elle n'a pas fait de motifs. Par contre, les robes, peut-être... Ah, elle a juste fait les trucs. Donc, ok. Et un cardigan. Bon, si vous êtes intéressés par ça, vous avez le Emma en bas. Je pensais qu'elle avait fait, vous savez, le petit set de vaisselle bleue derrière qui était incroyable. Cela dit, mais peut-être qu'elle l'a pris quelque part, du coup. Et donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Voici le petit drapeau. Tout simple, tout sympathique. Donc, voilà les gens. Je vais vous remonter le code onirique. Remontrer, pardon, le code onirique. Alors, globalement, si on devait lui mettre une note à 7 îles, je pense que je lui mettrais un 7,5 ou un 8. Parce qu'il y a quelques petits endroits qui m'ont un peu moins plu. Mais globalement, elle est quand même très jolie. J'aime beaucoup les tombes bleues. C'est très incroyable. Quand on arrive, on est direct hypé. C'est vraiment superbe. Donc, très bonne ville. Je pense que vous ne risquez rien. Allez la revisiter une deuxième fois. Et aussi, peut-être prendre éventuellement les motifs qui sont plutôt intéressants aussi. Donc, voilà, tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao !